Bonjour tout le monde, aujourd'hui je vous retrouve pour un haul solde. Alors oui ça y est à Nice c'est enfin les soldes, ça a été aujourd'hui le premier jour et j'y suis allée tout de suite pour essayer d'avoir les meilleures choses. Donc je vais vous montrer toutes mes petites trouvailles. D'abord je vais commencer par quelque chose que j'ai commandé sur internet et que je viens de recevoir aujourd'hui donc ça tombe très bien pour faire ma vidéo. C'est l'Egyptian Cream. Donc c'est une crème très connue sur Youtube, sur les blogs, etc. J'en ai entendu beaucoup beaucoup de bien. Donc elle m'a vraiment tentée et j'ai pas pu résister. Et quand j'ai vu qu'elle était en solde sur internet, je sais plus exactement quel site mais de toute façon je vous mettrai le lien en barre d'infos. Donc je me suis dit que c'était le moment ou jamais pour la tester. Maintenant on va passer à The Body Shop où j'ai acheté 4 beurres corporels. Donc oui vous pouvez vous dire que ça fait beaucoup mais c'est quelque chose que j'utilise tout au long de l'année. Donc j'en ai besoin tout le temps quoi et tant qu'à faire autant les avoir en solde parce qu'ils sont assez chers en vrai. Alors voilà les 4 beurres The Body Shop. Donc on va commencer par les prix comme ça c'est fait. Donc un beurre sans solde coûte 17 euros. Et là il était à moins 50 donc ça fait 8,50 euros le beurre. Tout d'abord celui au karité. Donc avec ce motif. Ouais j'adore l'odeur du karité. Donc les odeurs The Body Shop de toute façon moi je les aime toutes en fait. Après donc tout nouveau celui-là je l'avais jamais eu. C'est l'édition spéciale à la myrtille. C'est ça ouais. Et il sent vraiment super bon. Bon c'est des beurres hein. Après j'ai celui à l'amande. Alors lui je sais pas pourquoi je l'avais jamais vu avant. Puisqu'il sent super bon. J'adore l'odeur de l'amande et je l'avais jamais vu avant. Alors que si je l'ai vu avant c'est sûr je l'aurais acheté parce que l'amande voilà j'adore. Donc voilà super contente de l'avoir vu en solde tant mieux. Et en dernier j'ai pris celui à la vitamine E. Donc il changeait un peu des autres. Et il sent, il sent le frais, il sent le propre. Ensuite juste un passage rapide chez Monoprix. J'avais besoin d'une mousse nettoyante. Puisque sur internet j'ai commandé l'éponge Conjac. Je l'ai pas encore reçu pour vous la montrer. Mais j'ai envie de l'utiliser avec une mousse nettoyante chose que je n'avais pas. Donc chez Monoprix il y avait une offre. Deux mousses pour le prix d'une. Donc j'avais pris celle de Nivea puisque j'en avais entendu pas mal de liens sur internet. Donc voilà j'ai hâte que mon éponge Conjac arrive pour tester tout ça. Maintenant on va passer à Sephora. Donc ce matin à 8h en fait je suis allée au grand Sephora sur Jean Médecin. S'il y a des niçoises pour comprendre. Donc sinon c'est juste le grand Sephora de la ville quoi. Et je me suis trouvée plusieurs choses. Donc tout d'abord ça c'est quelque chose que je voulais vraiment. C'est le sorbet corde hydratant de la collection Rio. Donc je l'avais vu à sa sortie. Mais bon c'est vrai que j'en avais pas spécialement besoin. Et je m'étais dit mon 10€ j'en ai pas besoin. Voilà. Et j'avais espéré qu'il soit en solde. Et il était en solde. Donc je suis super contente. Je l'ai eu à 4,97€. Au lieu de 9,95€. Je suis super contente. Le packaging est trop trop beau. Ensuite je me suis pris un petit pack. Comme ceci. Qui est à la base à 17,90€. Et que j'ai eu à 5,37€. Donc je trouvais ça assez... Bah c'est cool quoi. J'ai pas encore le verre. J'avais tout cassé là. Ah j'ai tout cassé. Vas-y. Voilà super. Donc en fait c'est un mascara comme ça de Sephora en black en full size. Et un... 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 Le démaquillant. Pas en full size. Il fait combien de millilitres ? 50 millilitres. Donc c'est pas mal quand même. Parce que j'avais envie de le tester celui-là. Le... Le bifasé comme ça de Sephora. J'en ai entendu du bien. Et je l'avais pas encore testé. Donc euh... Donc c'est un bon format. Ensuite je me suis pris de beurre. Donc là vous êtes en train de vous dire. Tu as pris 4 beurres au Body Shop. Et tu prends encore des beurres. Donc oui. Les beurres c'est vraiment quelque chose que j'adore. J'ai envie d'avoir tous les parfums. Enfin et puis comme je vous l'ai dit. J'en mets toute l'année. Donc pour moi c'est pas... Enfin... C'est pas de l'agent perdu. Je sais que ça va être utilisé. Et je préfère faire mon stock pendant les soldes. Plutôt que de voir en racheter en cours d'année à plein pot. Donc j'en ai pris deux comme ça. Alors il y en a un il est au caramel. Si je me souviens. Au caramel. Et l'autre à la fleur d'oranger. Donc je les ai pas senties. Ah bah oui je me souviens pourquoi je les ai pas senties. Parce qu'on ne pouvait pas. Et en fait ceux-là je les prends notamment pour l'été. Parce que les beurres au body shop sont assez gras. Et ont tendance à coller. Voilà j'aime pas trop la sensation. Du coup en été je mets quelque chose de plus léger. Et ceux de Sephora sont nickels pour ça. Et au niveau des prix... Normalement ils coûtent 6,96€. Et là je les ai eus à 2,99€. Donc c'est quand même une bonne affaire. Ensuite je me suis pris un exfoliant pour le corps. Donc de la marque Amazonia Viva. C'est une marque que je connaissais pas. Mais j'en ai entendu pas mal de bien. Si jamais vous avez testé vous pouvez me le dire en commentaire. Elle a l'air pas mal. Et en plus... Elle sent. La banane. Ah oui. Et le prix... Normalement il coûte 22€. Donc quand même assez cher pour un exfoliant. Et là je l'ai eu à 6,60€. Après... Donc ça je les ai vu à la fin. Avant de partir je refais un dernier tour. Et là je vois ça. Je me dis mais... Pourquoi je les ai pas vu avant ? C'est un petit pack de vernis OPI. Donc de mini vernis trop mignon. Bon. Alors il y en a 4. Je vais vous les montrer plus près. Comme si c'est un charme. Je vais les voir aussi parce que je les ai pas vu de près. Alors... Il y a un bleu comme ça. Avec des jolis nacres. Un peu violet, vert, rose. Vraiment super beau. Après il y a une sorte de gris blanc nacré. Je sais pas trop ce qu'il peut donner celui-là. Un gris plutôt. Oui quand même. Un gris avec des légers nacres. Après un super fuchsia. Alors lui il a pas de paillettes. Non, non. Lui il a pas de paillettes. C'est un beau fuchsia comme ça. Et un dernier c'est un top coat. Donc ça c'est parfait puisque ça sert toujours. Normalement le pack coûte 20€. Donc c'est pas donné. Et là je l'ai eu à 6€. Donc c'est super. Un truc que j'ai acheté dans ce Sephora. C'est un lip cream. Ou un rouge à lèvres en français plutôt. De chez Too Faced. Alors ça c'est parti ultra vite. Et pourtant je suis arrivée à 8h. Mais tout le monde s'est jeté dessus. Et moi le temps que je comprenne il en restait plus qu'un. Donc c'est la couleur In The Buff. Donc c'est le nude. Il y avait des couleurs fuchsia etc. Super belles mais je les ai ratées. Elles me sont passées sous les yeux. Donc c'est un nude qui se présente comme ceci. Et il est quand même super beau hein. On va dire j'ai hâte de le tester. Donc pour ce Sephora là. Normalement j'aurais dû en avoir pour 74,82€. Et je m'en suis sortie pour 34,93€. Donc l'affaire de l'année. Ensuite à midi à ma pause déjeuner. Je suis allée à Nice Etoile. C'est certains qui le connaissent. Puisqu'à l'intérieur, aurait-ce que tu sais, il y a un autre Sephora. Donc je me suis dit peut-être qu'il y aura des produits différents de là-bas. Ou peut-être qu'il restera d'autres choses. Donc j'y suis allée. Et en effet j'ai eu raison d'y aller parce qu'il y avait des produits soldés différents. Et j'ai quand même trouvé des petites choses. Donc tout d'abord une petite eau de toilette Sephora. Bah assez connue hein. C'est basique. Qui sent le caramel. Puisque moi je trouve ça toujours utile de pouvoir en glisser une dans son sac à main. Le prix de base c'est 4,50€. Et ça aussi m'a coûté 1,35€. Donc très bien. Et en deuxième. J'ai réussi à trouver un vernis OPI en full size. Puisque dans le premier Sephora que j'ai fait. Il n'y avait aucun vernis OPI de soldés. Donc j'étais un peu dégoutée. Je me suis dit mais qui sont les vernis OPI ? Je sais qu'ils vont être soldés. Et en fait c'était dans le deuxième Sephora. Et je n'ai plus y aller qu'à midi. Donc il ne restait plus beaucoup de couleurs. Mais j'ai réussi à avoir celle-là. Donc c'est un très beau nude. C'est Don't Pretzel My Buttons. Voilà voilà. Et j'avais pas de couleurs comme ça. Et pour l'été avec un beau bronzage. Je pense que ça va être super. Donc j'ai aussi très très hâte de le tester. Ah mais je ne vous ai pas dit le prix. Voilà. Normal. Donc ils étaient en plus soldés à moins 70. Donc c'est super quoi. C'est même pas moins 50. Normalement à la base il coûte 13,90€. Et là il m'est revenu à 4,17€. 4,17€ en version OPI. Comment résister ? Bon bon bon. Voilà. Je crois que je vous ai tout montré. J'espère que cette vidéo n'a pas été trop longue. Est-ce que je vais y retourner ? Peut-être oui. Là j'ai quand même pas mal bien acheté. Concrètement j'ai besoin de rien. Mais ça c'est une autre affaire. Si je craque sur de nouvelles choses je vous tournerai tout ça. Mais bon je pense que là c'était quand même les plus gros achats de ces soldés. Sur ce je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao ciao. Ah je fais tout en paix.